Le magazine énergie positive ce soir, André Moreau avec nous, philosophe. Je rappelle le numéro du standard, le 08 92 23 95 20, pour poser vos questions, 08 92 23 95 20. André, alors, il n'y a pas de chemin, tout est ici maintenant, cependant au vu de ce que vous venez de décrire de nos conditionnements, de nos faiblesses dues à des blessures profondes qui sont là et qui, comme des schémas répétitifs, nous conditionnent. On pourrait se demander où se trouve le libre-arbitre dans tout ça, finalement, puisque nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, sujets à ces blessures, ces névroses. Donc la question pour tout un chacun, c'est, ok, nous avons des blessures, de la colère, des peurs, Alors, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça ? Comment fait-on pour atteindre, je dirais, cet état d'être quand on a été habitué, chemin faisant, par ces conditionnements ? Il y a plusieurs façons de répondre à une telle question. Premièrement, nous savons que la connaissance de soi nous ramène à des souvenirs, des habitudes, des croyances contractées et aussi, bien sûr, des blessures. Et j'ai commencé par me demander, mais alors très jeune, j'avais 19 ans, si se connaître n'était pas néfaste, car c'était comme entretenir, sous forme de réminiscence du passé, ces blessures, ces déséquilibres. Et puis, il m'est venu une grande idée. Si, au lieu de se connaître et de chercher constamment à faire un lien continu avec le passé, ce qui nous amène inévitablement à souffrir des problèmes que nous avons vécu, on se mettait à s'inventer. Alors, je me suis dit, est-il possible de s'inventer à neuf chaque jour, chaque matin et de dire, maintenant, aujourd'hui, que serais-je ? Eh bien, je le fais maintenant depuis 40 ans. Si bien que la connaissance de soi m'apparaissant souvent sous une forme d'introspection ou de rétrospection, m'apparaît de plus en plus suspecte. Et comme j'ai un tempérament enthousiaste, un tempérament de feu, eh bien, j'ai entrepris de m'inventer. En me consacrant à ce que je voulais être au cours de la journée, je me suis aperçu que je n'avais pas le temps de penser à ce que j'avais été hier ou avant-hier. Ici, j'ai invoqué un peu des souvenirs de mon enfance au cours de l'émission. Ce n'est pas en tant qu'objet d'une nostalgie. Ce n'était pas en guise de regret. J'ai plutôt pensé que ça permettrait aux gens de comprendre ceci. On peut être sage quand on est enfant. On peut être arrivé quand on est adolescent. Et dans ces cas-là, les parents auraient beaucoup à apprendre de leur progéniture. Ce n'est pas nécessairement aux parents d'enseigner, mais les enfants peuvent enseigner à leurs parents. Ça s'est passé en grande douceur dans mon cas. Déjà, jeune, j'avais certaines intuitions, certains pressentiments. J'en faisais part à mes parents. Mon père regardait ma mère. Ma mère disait, c'est une bonne idée, ça. Et mon père disait, bon, d'accord, on va penser comme ça maintenant. Il m'écoutait. Puis, peu à peu, alors que mes parents n'avaient pas une grande culture, ma mère encore moins que mon père parce qu'elle n'était pas allée à l'école, eh bien, je lui ai fait découvrir James Joyce. Je lui ai fait découvrir Hemingway, Andrigide. Elle était ravie. Alors, tranquillement, c'est comme, elle m'a dit un jour, elle dit, on ne comprenait pas toujours, mais elle dit, on faisait ce que tu disais. C'est extraordinaire d'avoir des parents comme ça. Mais, les enfants savent comment manipuler leurs parents. Ils le savent très bien. Sauf qu'ils les manipulent pour se faire offrir des cadeaux, pour se faire offrir de l'affection, pour avoir une place plus grande dans leur cœur que leur petit frère, alors qu'ils pourraient engager leurs parents sur la voie de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne voit pas clairement son destin. Ce n'est pas parce qu'on est adolescent qu'on se trompe. Regardez. cette mère, non, c'était ce père, qui savait que son enfant se droguait et qui s'est dit, il me connaissait, André nous dit qu'il faut approuver le mal au lieu d'entrer en lutte contre lui afin de pouvoir s'en servir. et j'ai une bonne excuse pour aller voir mon fils et lui parler et lui dire, écoute, je sais que tu prends des substances illicites. ben, ce soir-là, c'est le grand soir. je vais en prendre avec toi. Le garçon regarde son père avec terreur et lui dit, non, non, papa, ça peut être dangereux pour toi. Ben, il dit, si ce n'est pas dangereux pour toi, c'est correct pour moi. je vais aller vous voir dans la cave quand tu vas recevoir tes amis. Tu vas me montrer qu'est-ce que c'est. Le garçon n'a jamais voulu. Pourquoi? Parce qu'il recevait l'approbation de son père. Son père lui a même dit, je vais en prendre avec toi. Finalement, il n'a pas eu de partée ce soir-là. Et le garçon s'est dit, ouais, ça ne vaut pas vraiment la peine. L'approbation, ici, était importante. Nous avons souvent tendance à réprouver. Hein? On entend le Vatican qui condamne ceci, le président Obama qui condamne cela. Je me dis, parfois, en écoutant les nouvelles, ces gens-là sont de vrais ignorants. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils condamnent va les condamner un jour. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Moi, pendant mon enfance, j'ai vu des choses chez les religieux. Je n'en ai pas été la victime, mais je me faisais donner une éducation religieuse très stricte. « On a abusé sûrement de ma jeune intelligence en me menaçant des peines de l'enfer, en me décrivant ad nauseum les torments que je subirais pour l'éternité si je désobéissais, si je touchais à mon corps. » Et par la suite, je me suis dit, ils vont payer pour un jour. Ça va se produire comment? 20 000 procès intentés à des prêtres pour avoir eu des rapports sexuels avec des enfants. Voilà le choc en retour. Mais, si ces gens-là avaient eu l'intelligence, d'abord, s'ils avaient eu les rudiments d'une simple psychologie de l'enfant, ils n'auraient pas fait ça. Et en plus, ils n'auraient pas interdit aux autres de le faire s'ils se le permettaient eux-mêmes. C'est cette hypocrisie épouvantable qui va détruire l'Église. Les gens ont beau dire, « Ah, Jésus nous l'avait dit, nous sommes des pêcheurs, ce n'est pas une excuse, ça. » Je sais que c'est un grand débat. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à un mouvement d'études de notre cas avec l'aide des psys, avec l'aide des moyens de recherche que nous avons aujourd'hui pour comprendre notre passé, pour régler la question des refoulements et surtout pour essayer de fouiller dans nos égouts intérieurs afin d'y découvrir une certaine merdité qu'on veut expulser. Non, non. Je dis non à l'introversion, non à la rétroversion. Et je vous dis, vous devez vous occuper correctement de votre présent et s'il vous reste du temps en avant et en haut. Pas en arrière et en dedans. En arrière, c'est lourd à porter. Ce sont des chaînes. En dedans, ça pue. Restez tranquille! 08 92 23 95 20 nous accueillons Paul André. D'accord. Paul, bonsoir. Bonsoir Paul. Bonsoir André. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, je suis en pleine forme. Je vais me permettre de te tutoyer. Oui, oui. Je suppose que ça va? Oui, oui, oui. J'ai apprécié la soirée et je me manifestais pour... Ah, j'ai un écho tout d'un coup. Et j'aime donc... Bon, tant pis pour l'écho, j'ai pas trouvé en fait le livre téléchargeable en PDF, du moins gratuitement. Je m'attendais à ce que ce soit gratuit. Non, c'est 5 euros pour le télécharger en PDF. Je ne m'occupe pas de ça. Je pensais que c'était 4 dollars canadiens, mais vous m'apprenez que c'est 5 euros. Oui, 4,78 euros précisément sur lulu.com. Bien, très souvent, certains de mes livres qui ont connu 3 et 4 éditions sont épuisés et il faut les télécharger. Bien, je ne sais pas comment vous dire. Posez-moi les questions que vous auriez peut-être... auxquelles vous auriez peut-être trouvé des réponses dans ce livre. Moi, je suis prêt à dialoguer avec vous. Vous pouvez m'appeler aussi. Vous pouvez m'appeler à Montréal. D'accord. Mon numéro de téléphone à Montréal, c'est 514-279-4808. Ce numéro-là, il n'y a pratiquement personne qui m'appelle. Les gens se disent, si je l'appelle, ils vont peut-être me dire quelque chose d'effrayant comme « Réveille ta divinité intérieure ». Les gens se... Ha! 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 Je n'ai pas de problème avec ça de mon côté non plus. Ha! 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 Oui. Je répète le numéro pour bien comprendre. 514-279-4808. C'est ça. OK. Vous m'appelez. Essayez de... Vous savez qu'il y a un décalage de 6 heures. Alors, appelez-moi après 11 heures. Moi, vers 10 heures, je dicte. À 11 heures, j'ai fini de dicter. Ça, ça veut dire qu'il est chez vous, ici, 17 heures. D'accord. Vous m'appelez à peu près à ce moment-là. Je vais souvent être présent. Si je ne suis pas là, ne vous alarmez pas. Je n'ai pas de répondeur. Ha! 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 Parce que ça pourrait s'accumuler. Puis je ne voudrais pas me mettre dans l'obligation de travailler. Oui, c'est clair que... Comme dit le chanteur... Comment est-ce qu'il s'appelle le chanteur de la Louisiane? Vous savez... De la Louisiane, oui, la Louisiane. Alors, il dit... Oui, français. Voler, c'est pas beau et travailler, c'est trop dur. Ha! 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 Alors, je vous invite à prendre contact avec moi et ça me fera grand plaisir d'échanger avec vous. Merci, Franchement. Bien, merci. Merci à vous. Merci à Laurent. Merci à toi, Paul. A bientôt. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 1, nous accueillons Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'intervenant qui est très charmant. Bonsoir à toi, Laurent. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Olivier. Ouais. Donc, moi, je voulais parler par rapport à la métaphysique, le prix Nobel. Le prix Nobel. Par rapport aux cristaux qui sont dans les atomes. Ça, c'est pas de la métaphysique, ça. C'est de la métaphysique, voilà. C'est de la physique. Tu as entendu parler de ça. Oui, mais si vous me permettez, je ne m'intéresse pas beaucoup aux atomes. Oui, mais ce qu'on a vu dans les atomes, c'est qu'il y avait comme des mandalas. C'est fort possible. J'en ai plein la tête la nuit quand je rêve. Bon, tu rêves, tu as des mandalas. Des archétypes, des mandalas. Oui, il y a des archétypes. Des plans de construction de l'univers. Des schémas de pensée. Ah oui! J'ai tout ça, là. Alors, j'en cherche pas d'autres. Je suis comblé. C'est comme le cinéma. J'ai assez d'histoire dans ma vie. Je ne vais pas au cinéma. Tu vois, hier, j'ai eu Didier Deplèche. Pour que Didier Deplèche me parle, j'étais fier. Mon égo était content. Ben oui. Il faut donner. Il y a eu ce prix Nobel de la métaphysique. De la physique. Et que les mandalas représentaient dans les atomes quelque chose, comme des cristaux de glace. Et des pensées, quoi. Pourquoi pas? Hein? John Locke de Rington se demandait si son poil à barbe et ses rognures d'ongles pouvaient penser à pourquoi pas les atomes. Ben oui. Je suis d'accord avec ça. sur le schéma. Laurent. Oui? Oui. Tu en penses quoi? J'en pense rien, Olivier. Pour l'instant. Laurent, tu te fiches de ma tête. Oui, un petit peu, mais c'est pas le... Voilà, c'est l'invité si t'as des questions, des réflexions par rapport à ce qui a été dit. On est à fond dedans. À fond dedans, alors. Ben oui. Autre chose, Olivier? Bon, Laurent. Ben, qu'est-ce que je te dise? Mais c'est terrible comment ça vise? Oui, ben, Charmon, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais j'ai pas envie de formuler ce que j'en pense, Olivier. Non, sincèrement, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a la chance d'avoir notre invité. Il nous vient du Québec. On parle de ça. On parle de ça. Oui, non, mais c'est pour ça que mon avis, c'est pas important. Je ne souhaite pas m'attarder à ça. Je préfère vraiment entendre notre invité et de ce qu'il a encore à nous dire. Il y a beaucoup de choses à aborder. Je pense pas que mon avis m'intéresse grandement de là pour l'instant. Voilà. Il faut qu'il parle de ça, quoi, c'est important. D'accord. Ben, on va orienter la discussion dans ce sens-là. D'accord. Allez, je vous embrasse. Merci, Olivier. Au revoir. Si nous vous embrassons. 08 92 23 95 20. Vos questions en direct à l'antenne auprès d'André Moreau. 08 92 23 95 20. Moreau M-O-R-E-A-U. Voilà pour la petite info. André, justement, comment on parlait il y a de ça quelques instants, comment se défaire de ces conditionnements. Donc, tu nous as répondu de toute façon, viser haut, viser loin devant, mais pas en arrière et surtout pas vers le bas. Vers le bas, vers le dedans. Ou vers le dedans. Oui. De voir nos... Regardez. De voir nos obscurités. Imaginons qu'un feu de forêt approche d'une maison qui est à l'orée de la forêt. La maison risque de brûler. Croyez-vous que la ménagère va commencer à épousseter et enlever la poussière? Mais non! On ne fait pas le ménage dans une maison qui va brûler. Alors, puisque vous avez la chance de vous laisser être et d'exprimer votre être, hein, votre être n'est pas un vase qu'il faut remplir, mais un foyer qu'il faut allumer. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'envoyer à ce feu de l'être toutes les broutilles de votre vie? Les névroses, les mécontentements, les inhibitions, les colères et tous les petits cadenas qui ont fermé les portes en vous. Vous envoyez tout au feu de l'être. Tiens, être, prends ça! Comme ça, vous n'avez pas à vous battre avec vous-même. Je ne me suis jamais battu avec moi-même. J'ai laissé grandir mon être. C'est comme une flamme fantastique. C'est une lumière. C'est une intussusception. Le mot vient du latin intussus supere. S'accroître du dedans. Laissez-vous grandir et regardez autour de vous. Toutes ces ces brindilles vont flamber lorsqu'ils vont entrer en contact avec votre être profond. Je vous donne un autre exemple. Supposons que vous avez une bouteille d'encre noire, de l'encre de Chine, et que vous allez peut-être pas au bord de la Seine, imaginons plutôt l'océan. jetez le contenu de la bouteille dans l'océan. Il est évident que l'océan va absorber l'encre. L'océan ne deviendra pas noir. C'est un petit peu ce qui se passe avec nous. Toutes ces petites tensions de la personne, si vous les livrez à votre tranquille océan, vont être assimilés, vont se dissiper. On n'y trouvera bientôt plus de traces sans que vous ayez eu à combattre. Ne combattez plus. Déposez les armes. La loi du bonheur, c'est la capitulation. Capitulez! Vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes votre propre ennemi. alors, laissez cette grandeur qui est en vous prendre soin de vous. Et nous accueillons Suzy. Bonsoir Suzy. Ben, bonsoir M. Moreau, bonsoir. Bonsoir Suzy. Ben, écoutez, vous avez répondu à mes questions. Donc, tout simplement, je voulais savoir si Laurent gardait M. Moreau jusqu'à quelle heure, 6 heures du matin ? Aucune idée, Suzy. Ça sera en fonction du ressenti de l'instant. D'accord. Oui, je vais rester encore un peu. Oh, ben, c'est génial, parce que c'est magnifique de vous écouter. Merci. C'est magnifique de vous écouter, c'est un enchantement et j'espère, Laurent, vous allez le réinviter une prochaine fois. dans mon prochain 6 jours, peut-être. Voilà. Ben oui. Il aura mes coordonnées lors de sa prochaine venue, donc il saura par où passer. D'accord, ben, on a déjà le téléphone du Canada, donc ce qui est bien. En plus, comme ça. Ben, je voulais vous dire que je vous aime, M. Moreau. Ah, ben alors, Laurent aussi. Je, Chavire, je suis sensible, attention, je suis du genre qui s'attache. Oui, ben bon, si on est attaché à vous, ben depuis tout à l'heure, c'est un attachement magnifique. Merci. Donc, c'est bien de vous écouter, j'espère, ben, au moins, vous serez là encore pour longtemps. Merci. Bon, ben autant profiter de l'instant, alors. Ben, je vous aime encore et puis Laurent, je t'aime aussi. Ben, merci, je vous ai partagé. Merci pour l'avoir invité. Ben, voilà, ça s'est fait comme ça. Ça, c'est pas tout. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Suzy. Et nous accueillons tout de suite Patrick. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Ben, c'est vrai que je trouve que M. Moreau il existe très très bien, beaucoup d'inspiration, mais je crois qu'il inspire beaucoup, mais comment arriver à ce qu'il dit, parce que c'est facile, mais bon, quand on a un passé parfois qui nous vient nous submerger, que faire ? Voilà, parce que parfois on dit, oui, ok, je veux vivre le présent, mais il y a des mémoires, comme on dirait, comme ça, qui s'attachent à nous, on s'attachait, j'en sais rien, c'est pas toujours aussi évident et facile qu'il faire me le dire, peut-être, parce que lui, il a eu une enfance qui apparemment était très bien, il a eu des parents compréhensifs, etc., tant mieux pour lui, je ne vais pas lui reprocher, mais bon, parfois quand on a eu des blessures, des trucs comme ça, je parle pour Mande Duca, qui parfois, ce n'est pas toujours évident comme ça, de vivre que le présent, parce que comme on dirait, le passé, il revient vers nous. Moi, j'ai une petite suggestion à vous faire. Mes solutions sont toujours faciles. Hein ? Oui. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre appartement où vous aimez vous trouver ? Est-ce que c'est un coin du divan ? Votre lit, bien qu'elle est dans vos oreillers, ou est-ce à l'extérieur ? Ça peut être dans un verger, ça peut être au soleil, ou la nuit, sous les étoiles. Allez dans cet endroit. C'est plutôt dur, oui, plutôt dur. D'accord. Allez dans cet endroit et pensez à votre être avec dévotion. Vous savez, vous pouvez parler à votre être. C'est comme soliloqué. Donc, je le sais pas. Oui, oui, mais attention, ça dépend à qui vous parlez en vous. Il y en a qui parlent à leur intelligence, il y en a d'autres qui parlent à leur cœur, d'autres parlent à leur sexe. Moi, je vous invite à parler à votre être comme totalité, désirable, miséricordieuse, capable de vous combler, tout embrassante. C'est très facile de dire, être profond, prends toute ta place dans ma vie. L'être, c'est autre chose que Dieu. Par exemple, demandez à quelqu'un qui sort de l'église, croyez-vous en Dieu? Il va vous dire, oui, il sort de l'église. Alors, dites-lui, donc vous êtes Dieu? Il va vous dire, non. Que se passe-t-il? Sa foi le sépare de Dieu. Dieu est un autre. Sinon, il ne serait pas séparé de lui. Regardons ce qu'est l'être maintenant. L'être est plus vous-même que vous-même. L'être représente un supplément. Il supplémente la vie de la personne d'un apport infini. C'est toujours vous. Votre être, c'est le côté actif de l'infini. La personne, c'est le côté passif. Ce n'est que ça. parlez à votre être. Dites-lui, je suis, opère ma vie. Chaque jour, revenez à votre être. Pensez à vous avec ferveur. Aimez-vous comme les saints aiment Dieu. N'abandonnez pas cette louange. le soir, quand vous allez vous endormir, qu'est-ce qui vous empêche de dire ceci en pensée? Je me repose dans le saint bienheureux de mon être profond, tout embrassant, généreux et tendre. et pendant que je dors, il veille à la qualité de mon sommeil. Il m'inspire. Il répond à toutes mes questions. Il me guérit de tous mes maux. Vous allez très bien dormir, croyez-moi. Dites-le chaque soir. Ce que vous dites, quelque part, comme Laurent, je lui ai déjà dit, je suis magnétiseur, quand je travaille sur les gens, c'est une énergie de guérison, quelque chose qui dépasse mon égo, qui dépasse ce que je crois être. Il va bien au-delà de tout ça. Il peut même travailler à distance. Cette énergie-là est plus moi que moi. Voilà ce que vous dites. C'est une énergie aimante. Oui, sûrement. Mais regardez, sans vouloir vous insulter, quand on magnétise quelqu'un, c'est un petit peu comme si on l'endormait. Ah non, non, non. Oui. Moi, dans mon cas, ce n'est pas ça. C'est comme si l'énergie qui passe de moi, je suis un canal, cette énergie va là. Alors, n'employez pas le mot magnétiseur. Vous êtes un transmetteur d'énergie. Voilà, c'est ça. J'ai déjà eu dans ma salle de conférence un magnétiseur professionnel qui cherchait à capter mon attention pour m'empêcher d'exprimer librement ce que je disais. C'est un pari qu'il avait fait avec quelqu'un et il n'a pas réussi à y parvenir. Le plus l'heure, alors? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit aux gens qui étaient là, je vous présente M. Untel, je viens d'apprendre qu'il est magnétiseur. magnétiseur. Nous ne travaillons pas de la même façon car lui, il voulait m'endormir et moi, je cherche à vous éveiller. Vous voyez, c'est amusant et je ne vous dis pas ça pour vous blesser, là. Ah non, non, parce que lui, c'était plutôt un homme inoptiseur. Moi, je ne fais jamais ça. C'est un homme inoptiseur, il essayait de vous inoptiser, il essayait de vous endormir. Mais, dites-moi, vous me posez des questions qu'un homme qui travaille avec les choses de l'esprit devrait savoir. En l'essai, oui, mais quelque part, comme vous dites, il y a le premier niveau de la pensée, dans ce premier niveau de la pensée, les problèmes sont là et ma vision est étroite des choses et dans le dixième niveau, comme vous dites, il y a une ouverture qui va bien au-delà de tout ça, du passé, voilà. C'est une étrange confidence que vous me faites là parce que vous êtes un secours pour les autres mais vous n'êtes d'aucun secours pour vous-même. C'est une confidence troublante. Vous savez, vous devriez peut-être mettre la même application à essayer d'éliminer les obstacles, les interférences qui vous empêchent de constituer votre être véritable. Vous êtes sûrement un homme utile dans la société. Moi, je vous propose de devenir inutile, de laisser tomber les préoccupations, le gagne-pain, l'argent. L'être dont je parle va prendre soin de vous. Vous allez penser à ça chaque fois que vous allez aller dans votre lieu de pouvoir, votre lieu de recueillement. Et vous allez penser à vous, à votre être profond avec tendresse. Soyez tendres pour vous-même. Prenez-vous par la douceur. Ne comprenez-vous bien? Oui. oui. Voilà. Je comprends que la lutte, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Ne luttez pas contre vous-même. Mettez le feu à la baraque du bois. J'avais fait un rêve comme ça où, justement, il y avait un feu qui brûlait le bois. Et en fait, j'ai compris que ce feu, c'est tellement un feu qui brûlait toutes les coris, toutes les... Il est brûlé, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. C'était pas... On ne mettait pas du bois pour enlumer le feu, mais c'était le feu qui brûlait toutes les... Si vous confiez votre vie à votre être, vous ne sortirez pas de vous-même car votre être est plus vous-même que vous-même et il va tout... Il va s'occuper de tout et vous allez devenir du jour au lendemain délicieusement irresponsable. Vous savez, au premier niveau, dans la vie, on n'est responsable de rien. Puis ensuite, on reçoit une éducation, on entend parler de la morale et on essaie d'être responsable. Mais il arrive parfois qu'un miracle se produise, un accident du mystère. Et alors, vous vous éveillez. Alors là, vous devenez à nouveau irresponsable, mais au second niveau de la pensée. Oui, je comprends. Il faut dire Dieu, c'est du luxe. Vous savez, je ne me fais pas de misère dans la vie. Allez-y en douceur. OK. Alors, merci de votre appel et portez-vous bien. Vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Patrick. Au revoir, Laurent. 08 92 23 95 20. Hubert avec nous. Hubert, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Hubert. C'est André. C'est moi. Voilà, bonsoir, André. Ça fait plaisir. C'est intéressant de vous écouter. Je me questionne sur c'est quoi l'être. Ah, ça, vous savez, il faut être attentif aux échos qui vous viennent du fond de vous-même. L'être s'annonce à travers la personne comme s'il laissait traîner vers vous des filaments lumineux pour vous guider, des fils d'arianes énergétiques très fins. À un moment donné, il vous vient de drôles d'idées. Moi, il m'en est venu une il y a plusieurs années. Et si je transformais mon appartement en temple du Dieu vivant? Alors, je me suis dit, oui, je pourrais vivre d'une façon merveilleuse. Tous les gens maintenant qui vont entrer ici sentiront que c'est un espace de force. Je me suis mis à bénir mon appartement. Ma compagne de l'époque l'a béni avec moi. Nous avons changé un peu notre mode de vie. Nous avons éliminé certains bruits et nous avons installé le silence. Puis, nous avons fait des méditations pour que le poids de lumière de l'être que j'appelle la grâce vienne sur nous. C'est après bien des années que Jackie qui vit avec moi dans mon appartement aujourd'hui s'est présenté et qu'elle a dit en entrant chez moi, je ne vais plus jamais quitter cet endroit. Il était chargé. Vous vous demandez ce qu'est l'être? c'est comme le levain qui fait lever la pâte. C'est comme l'étincelle qui fait flamber la forêt. C'est quelque chose qui n'est pas en nous mais qui doit venir en nous. Le mot en nous est peut-être un peu faux car dans l'être l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Il n'y a plus dans vous et il n'y a plus d'or de vous. D'accord. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas plus de vie intérieure qu'il y a de vie extérieure mais que la vie est totale et que ce que j'appelle être c'est de vivre totalement. Pensez à votre être avec chaleur. Bercez-le comme si vous berciez un petit enfant. Lorsque les gens commencent à sentir que leur être se nidifie en eux ils rêvent la nuit. Qu'on leur confie un bébé ou après quelque temps un petit garçon. Je me rappelle qu'à un moment donné j'étais très engagé dans cette actualisation de mon être. et je me suis retrouvé en rêve à la campagne près d'un beau lac pur comme on en trouve au Québec et il y avait un garçon d'environ 10 ans avec des yeux merveilleux des yeux médiumniques qui étaient avec moi sur le quai le quai était construit sur des barils vides qui flottaient et ils s'avançaient l'eau est si pure dans ces lacs du Québec qu'on pouvait voir à je ne sais pas 15 mètres de profondeur soudainement l'enfant se jette à l'eau et il descend au fond de l'eau et là il joue et il me regarde et il m'envoie la main je me suis réveillé d'un seul coup je me suis dit ça c'est un message de mon être l'enfant divin n'est pas l'expression de la transcendance il est l'annonce de l'immanence et cet enfant là ne semblait pas avoir de problème à respirer sous l'eau il semblait joueur je ne sais pas si vous connaissez le livre de Carl Gustav Jung illustré L'homme et ses symboles non avez-vous un crayon oui j'ai un crayon prenez le titre l'homme et ses symboles oui à peu près dans la moitié du livre c'est un livre illustré très beau n'achetez pas la version courte achetez la version longue parce que dans la version longue il y a des couleurs et là vous allez voir une peinture du peintre Birkhozer B-I-R-K-A-U-Z-E-R il décrit un enfant céleste chevauchant une bête monstrueuse qui crache du feu dont le pelage est blanc l'enfant chevauche la bête dans le champ des étoiles c'est la nuit l'enfant a une forme phosphorescente il a quatre bras et il tient une grande fleur il y a dans le ciel noir une grande planète orange alors Young qui présente cette toile la commente ainsi la bête c'est nous instinctivement l'enfant divin transparent à quatre bras qui représente finalement des symboles quadruples représente notre être profond le soi rayonnant Young dit le soi n'est pas toujours représenté par un vieil or ailé qui porte de la lumière il est parfois représenté par un enfant et cet enfant là dresse une fleur devant la bête alors j'ai trouvé ça tellement merveilleux que ça m'a inspiré le titre d'un de mes livres la bête est porteuse de la divinité et et quand vous voyez ça j'ai su tout de suite Young savait ce qu'est l'être il n'en a pas parlé c'est un concept philosophique et lui il est un psychologue il savait ce que c'est l'être car cet enfant divin c'est nous il représente notre avenir il représente ce que nous avons à être et qu'en un sens nous sommes déjà puisque nous nous précédons vers notre avenir pour pouvoir nous attendre m'a-t-on compris oui j'ai bien compris je passerai vous voir si je passe au Québec oui faites ça on ira manger du bacon et des oeufs avec des toasts au fèvre au lard merci merci à vous au revoir Hubert merci à vous et nous accueillons tout de suite Monique Monique bonsoir bonsoir Laurent et je vais vous demander d'éteindre votre radio Monique ah oui 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 voilà vous allez bien Monique et bien je vais mieux grâce à vous c'est pour ça que je téléphone alors mais vous avez été tellement loin après que c'est presque c'est dépassé quoi ce que je voulais vous dire mais ce que je voulais vous dire c'est dépassé ça ne l'est pas parce que je dois vous remercier j'avais un petit peu oublié ce que vous avez rappelé c'est que notre être intérieur il faut savoir ne pas l'oublier enfin lui parler je sais pas enfin vous vous m'avez remonté le moral parce que j'avais une baisse de morale terrible oh c'est terrible ça mais écoutez écoutez bien ceci votre être n'est pas plus intérieur qu'extérieur oui voilà c'est nous quoi il est peut-être en ce moment sous la forme d'un chat qui vous observe oui vous savez même une plante peut refléter votre être oui tout à fait car à partir du moment où vous reconnaissez votre être vous pouvez faire un investissement être à toute chose oui les plantes là oui c'est pas seulement vivant c'est conscient mais c'est ça que vous m'avez rappelé pour tout ça tout ce que vous venez de dire là encore c'est 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 sont des choses voilà bon mais de temps en temps je ne suis qu'une qu'un humain un petit peu avec toutes ses faiblesses et tout pourquoi faites-vous un aveu d'impuissance ici et si vous étiez une magnifique déesse garantissant son inutilité sa dévotion et sa lumière pourquoi faire un aveu d'impuissance vous n'êtes qu'une humaine je pourrais vous dire si j'étais ironique alors vous ne m'intéressez pas je ne m'intéresse qu'à ceux qui sont conscients de leur divinité n'avez-vous pas le goût de le faire mais je le suis habituellement mais c'est ce que vous m'avez rappelé parce que j'étais vraiment il s'est passé quelque chose de désagréable tout à l'heure et j'étais vraiment démoralisé oui c'est vrai je vous comprends mais pensez à votre être dans ces moments-là dites-lui règle donc cette question baïonne donc cet emmerdeur qui m'abreuve de paroles insensées votre être va intervenir non pas comme vous le voudriez nécessairement non pas en fonction du bien que vous cherchez mais en fonction du mieux que vous n'attendez pas souvent on veut le bien mais on oublie le mieux votre être sans charge vous en tant que personne faites votre possible l'être lui va faire l'impossible vous avez des paroles très simples mais en même temps vous êtes vraiment très 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 pointu il y a des choses que vous sentez probablement à la voix probablement je ne sais pas bref ça vous êtes formidables et je n'ai même pas j'ai pris en route j'ai écouté ce que vous avez dit mais je ne connais même pas votre nom je m'appelle André Moreau je suis un philosophe québécois oui c'est à dire un chasseur d'évidence sauvage ah Moreau R-E-A-U oui ah ça ça me vraiment ça formidable alors l'homme et ses symboles c'est de vous non c'est de Carl Gustav Young ah J-U-N-G c'est le grand psychologue de Zurich ah d'accord c'est un livre merveilleux ah oui achetez-le dans son le grand format illustré en couleur vous ne le regretterez pas bon format illustré couleur et puis l'autre livre là dont vous avez parlé la bête et porteuse de la vie civilité c'est vous de la civilité c'est mon livre j'en ai 60 alors c'est un d'entre eux vous en avez combien j'ai écrit beaucoup j'ai écrit plus d'une centaine de livres j'en ai publié 61 exactement ah bah si c'est de la même veine que ce que vous avez dit tout à l'heure je comprends que Laurent veuille plutôt vous écoutez vous que d'écouter des personnes qui veulent trop creuser il faut pardonner à Laurent oui dès qu'il m'a vu il a eu un préjugé sympathique c'est une faiblesse oui oh bah on en a tous la preuve la preuve mais moi vraiment vous savez vous m'avez vraiment tiré un petit peu c'est comme si vous m'aviez un petit peu tiré de je sais pas moi vous savez quand j'ai un problème au lieu de prendre une arc-buse je sors le canon bon et alors quand ils volent on les claques mais moi mais moi c'est pas compliqué je ne laisse pas je ne reste pas aux prises avec des poussières là ouais je vais à l'essentiel ouais mais excusez-moi mais lorsqu'on est comment dire parce qu'on se on s'implique beaucoup est-ce qu'on est-ce qu'on a l'intelligence d'aller à l'essentiel quelquefois on est aveuglé par ne vous faites pas ne vous posez pas des questions inutiles bénissez votre intelligence dites à votre intelligence ouvre-toi comprends tout explique tout va à l'être l'objet premier de l'intelligence c'est l'être et comme votre être flamboie il va falloir que votre intelligence humaine s'adapte et qu'elle reçoive un peu d'être c'est pourquoi la grâce existe la grâce est le poids de clarté de votre être j'aime bien comme vous présentez les choses ça alors ça ne peut pas être plus simple que ça c'est simple aussi pourtant ce que j'ai enfin ce à quoi je suis arrivée mais vous vraiment je ne sais pas comment vous faites mais ça c'est plutôt formidable je vais vous dire une chose ce n'est pas un secret sentez-vous Dieu et regardez ce qui va arriver avec vos petites misères vos problèmes regardez ce que vous me dites là c'est fantastique toutes les choses que vous dites là c'est formidable ce sont des choses que j'ai déjà senties vous me ramenez vous me ramenez dans le chemin voilà j'étais un petit peu égarée j'avais vraiment j'avais le moral au 36ème dessous et vous toutes les paroles que vous dites ça éveille quelque chose en moi c'est formidable voilà allez-y avec confiance et arrangez-vous pour ne plus vous oublier vous-même rappelez-vous de vous-même garder le feu immanent allumé ça bon d'accord oui d'accord encore merci merci et puis merci à Alexandre d'avoir cette émission c'est Laurent c'est Laurent c'est Laurent non pas Alexandre c'est Laurent c'est Laurent c'est Laurent le Grand oui oui Laurent le Grand oui 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 non mais il y a deux personnes là qui ont des émissions intéressantes il y a Alexandre et Laurent mais c'est Laurent bon d'accord pardon Laurent il n'y a pas de soucis alors merci beaucoup merci au revoir au revoir Monique au revoir Laurent 08 92 23 95 20 vos questions vos réflexions ici maintenant en direct auprès d'André Moreau philosophe nous provenant du Québec 08 92 23 95 20 André je vais essayer de prendre un petit peu de recul parce que là on parle au niveau individuel et à l'image peut-être de Monique je ne sais pas quels étaient ses problèmes j'en parle au passé mais tout à chacun à l'heure actuelle et je le vois à l'antenne lors de nos différentes thématiques quand on parle de l'actualité on vit dans un monde particulier où tout à chacun juge du monde dans lequel on vit et pour beaucoup peut paraître désespérant pour ce qui est de l'avenir peut paraître sombre comment faire confiance entre guillemets à l'être comment ne pas avoir peur comment oui peur de ce qui pourrait advenir il y a un ressenti général on parle peut-être de soulèvement de guerre civile ce genre de choses et quand tu nous dis par exemple qu'il s'agit de de faire la paix de poser les armes comment faire lorsqu'on est confronté à cette violence en apparence peut-être qui pourrait advenir demain j'ai quelque chose ici qui peut vous éclairer j'ai entendu parler d'un fermier qui avait une ferme des maisons au centre de l'Allemagne à l'époque de la deuxième guerre mondiale cet homme était un homme simple je pense que lui il avait pris l'habitude de la louange il louait toutes choses et il y avait de sa maison une grande forêt où il pouvait aller couper du bois pour se chauffer l'hiver il y avait une petite rivière où il pouvait prendre du poisson il avait du bétail qui broutait dans son champ et quelques belles terres de toute la guerre il n'a jamais entendu tonner le canon il n'a jamais vu sa maison occupée il vivait en paix heureux et il s'abstenait tout simplement de sortir de son domaine et à la fin de la guerre cet homme était bien important il avait un peu entendu parler de la guerre mais à cette époque là il n'y avait pas de télévision et il n'y avait pas de journaux qui se rendaient jusque chez lui alors il avait carrément ignoré cette crise monstrueuse majeure de l'humanité un petit peu comme cela se produit avec moi j'ai mon éditeur et moi nous nous parlions aujourd'hui il me dit André il dit en Europe ça l'air qu'il y a beaucoup beaucoup de crainte la crise beaucoup de gens ont peur de perdre l'argent de leur retraite et ils pensent qu'il faudrait peut-être travailler jusqu'à 70 ans s'ils veulent arriver il dit est-ce qu'on est au courant de la crise nous autres au Québec je dis oui mais on la ressent pas c'est ça que je voulais savoir il dit je la ressens pas moi moi non plus il y a toujours un lieu sur terre où il n'y a pas de guerre où il n'y a pas de crise et vous pouvez être sûr que ce lieu est le lieu où est votre véritable domaine quand il existe des catastrophes si vous vivez d'une façon juste je n'ai pas dit ici selon la justice mais selon la justesse vous ne pouvez pas être troublé prenons l'exemple de cette femme qui était à Phuket le jour du tsunami qui a tué 250 000 personnes elle harcelait son mari dès le matin pour qu'il prenne son naturel de plongée et vienne faire de la plongée sous-marine avec lui il ne voulait pas elle a tellement harcelé qu'il a fini par y consensé alors ils sont allés au large puis là ils ont plongé peut-être par je ne sais pas 20 mètres de fond il a admiré la beauté puis il était content à un moment donné ils ont bien senti une certaine effervescence de l'eau il y avait des bulles leur corps a même été déplacé mais pas de façon violente ils ont pensé c'est probablement un courant sous-marin mais quand ils sont remontés à la surface et qu'ils ont regardé vers le rivage le village avait disparu il y avait plein de corps qui flottaient autour d'eux j'ai demandé à quelqu'un qui m'avait parlé de cette nouvelle qu'est-ce que tu crois qui s'est produit cette aventure illustre parfaitement mon principe au coeur du danger la sauvegarde c'est évident qu'il fallait aller dans l'eau pour échapper au tsunami c'est dans l'eau qu'était le secours pas sur terre la lame a pénétré jusqu'à 20 km dans les terres on a retrouvé des requins sur des routes à l'intérieur des terres mais les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas à lutter contre le mal c'est notre demeure les gens ne saisissent pas cet aspect là ils veulent se battre ne vous battez pas contre le mal c'est Jésus qui a dit ça dans l'évangile ne luttez pas contre le mal mais il n'est pas allé assez loin à mon goût moi je dirais approuvez-le lorsque vous approuvez le mal il se dissipe parce que toute conscience épuise son objet alors voyez-vous ce qui se produit c'est que nous sommes engagés dans un procès avec le monde si vous êtes dans votre véritable domaine comme ce fermier qui n'a pas entendu le seul bruit un seul bruit d'explosion pendant toute la guerre mondiale en plein coeur de l'Allemagne nazie comme cette femme qui a eu l'intuition parce qu'elle était attentive à elle-même de faire de la plongée le jour où tant de dizaines de milliers de morts ont été emportés par la vague et bien sachez que même s'il venait un cataclysme encore plus grand la chute d'une comète restez attentif à votre être votre être ne peut fleurir que lorsque vous avez reconnu votre véritable domaine et il ne se produira rien comme c'est comme ce qui s'est produit à la petite religieuse d'Hiroshima qui est venu porter témoignage une quinzaine d'années plus tard au Johnny Carson Show aux États-Unis à la télévision elle était au quart de la ville d'Hiroshima lorsque la bombe est tombée elle ne se sentait pas bien ce jour-là alors elle n'est pas allée au réfectoire elle est restée dans la chapelle mais ces vieilles constructions japonaises ont des murs de deux mètres d'épais en pierre elle est restée là tout ce qu'elle a dit c'est qu'elle a senti une immense chaleur et qu'après quatre ou cinq jours elle mourait de soif quand elle a osé regarder dehors il n'y avait plus de ville et les pavés étaient rougeoyants après cinq jours elle s'est aperçue que certains pavés étaient avaient refroidi et alors les spécialistes des radiations qui arrivaient avec des combinaisons anti-radiation ont vu cette petite soeur frêle qui sautait d'un pavé à l'autre comme les enfants qui jouent à la marelle ils ont été étonnés de voir qu'elle était encore en vie et non seulement elle n'a souffert de rien elle n'a jamais eu de conséquence des soi-disant brûlures de la bombe atomique alors voyez-vous ce sont des exemples votre être là il ne se développe pas sous la loi générale il se développe sous la loi d'exception la loi d'exception n'est pas la loi qui va faire de vous des gens contre le système mais non rappelez-vous l'exception confirme la règle votre être va tout simplement s'arranger pour qu'au lieu de vivre à l'horizontale du monde vous viviez à la verticale du monde et cette élévation à la verticale du monde bien c'est ce qui va vous sauver ne craignez donc pas pour votre vie pour vos enfants ne fuyez pas pensez à ce fermier de la Colombie britannique au Canada près de Vancouver c'est loin de la France hein et qui s'est dit j'ai tellement peur qu'il y ait une autre guerre dans le Pacifique je vais aller aussi loin que je le peux vers des terres sauvages et il a choisi nous étions en 1980 les îles Malouine au sud de l'Argentine des possessions britanniques on les appelle en anglais les Falkland et bien dès le deuxième matin de son installation une bombe fait exploser sa grange c'était le déclenchement de la guerre des Malouines est-ce que cela valait la peine de traverser le monde entier pour aller recevoir une bombe sur la tête il aurait mieux fait de rester chez lui à Vancouver et de se dire mon être crée autour de moi une aura de puissance rien ne me menace je suis un homme béni vous savez vous avez tout à gagner à vous bénir si vous êtes mal pris bénissez quelque chose va se produire que vous ne remarquerez peut-être pas car la bénédiction agissant selon les voies de l'être n'oubliez pas c'est un investissement être va peut-être négliger le bien que vous attendez et elle va en son temps vous accorder le mieux que vous n'espériez pas moi je m'en remets toujours à ce que Vagwan Rajnech je disais il n'y a pas de destin il n'y a que la confiance voilà 08 92 23 95 20 pour vos appels nous accueillons Fanny Fanny bonsoir 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 Fanny bonsoir Laurent bonsoir M. Moreau André André ok je suis vraiment très très impressionnée et captivée par ce que vous dites franchement je pense que c'est le cas de beaucoup d'éditeurs et donc je voulais poser une question peut-être assez terre à terre et peut-être assez éloignée du sujet dont vous parlez maintenant la ligue mais je pense je pense que vous pourriez m'apporter une réponse et j'en ai besoin enfin je je parle plus enfin très modestement j'essaie de en fait depuis que je connais ici et maintenant énormément apporter dans ma vie et j'essaie d'être un peu plus spirituelle pour assez dire et et un problème que je rencontre souvent c'est justement d'être d'essayer d'être à un niveau de pensée supérieur dont vous parliez tout à l'heure mais souvent ça ne dure pas longtemps je veux dire à un certain moment je redescends rapidement à des choses beaucoup plus à des émotions beaucoup plus basiques qui a du enfin tout ce qui provoque le stress qui peut éloigner de l'être profond justement et je me demandais comment on pouvait faire pour pour rester plus plus pur entre guillemets quoi pour garder toutes les influences qui peuvent je vais vous parler de façon très claire une dame s'approche de moi après une conférence il me dit monsieur Moreau à quel niveau d'élévation êtes-vous rendu je lui dis madame votre question est curieuse je suis à tous les niveaux là elle pensait elle qu'il y avait des niveaux inférieurs des niveaux moyens et des niveaux supérieurs elle a été stupéfaite d'entendre que j'étais à tous les niveaux et là ça l'a comme éclairé vous savez vous ne pouvez pas conquérir un nouveau niveau sans s'intégrer parfaitement le précédent donc vous ne pouvez pas sortir du niveau où vous êtes c'est ici de penser que vous devez évoluer il n'y a pas d'évolution que vous devez vous améliorer la personne la personne qui veut s'améliorer me fait penser à un orfèvre qui croirait augmenter la valeur de son or en y ajoutant des mesures de cuivre mais c'est impossible d'améliorer son or c'est le métal le plus précieux je comprends mais ça me déroute un petit peu est-ce que je peux vous parler plus concrètement alors pour oui je veux dire que par exemple dans mes relations avec autrui depuis que j'ai depuis que j'ai changé d'idée un peu sur les choses je pense que j'ai un peu plus laissé de place à mon être profond comme vous dites et du coup ça m'a fait voir les choses de façon très très différente mais vraiment je veux dire d'une façon à accepter les autres et à accepter la vie avoir une nouvelle énergie incroyable pendant un certain temps et ça m'a permis de changer beaucoup de choses enfin de changer certaines de mes relations avec les autres enfin de voir la vie très différemment et d'ailleurs des gens m'ont dit que j'avais changé et enfin ça a été quelque chose pendant un certain temps et maintenant petit à petit en me confrontant à certaines choses qui me déplaisent bon c'est peut-être très égocentrique que je suis en train de raconter mais bon j'espère que ça peut servir bon et donc j'ai peu à peu perdu cette énergie et j'ai du mal à la retrouver et ça se ressent sur ma relation avec les autres sur mon attitude face à moi-même et j'espère que je ne suis pas trop longue non mais je comprends parfaitement ce que vous dites je me demande comment se sauvegarder de rester en quelque sorte neutre et rester dans un état je veux dire de contact avec l'être profond alors qu'on est soumis aux influences du quotidien des désagréments des tracas de tout ce qui peut nous entre guillemets redescendre sur terre c'est comme ça que je le sens même si vous dites que c'est vraiment très présent au monde mais je ne sais pas si je m'exprime bien mais regardez il y a un seul mot dans ce que vous avez dit qui m'a fait tiquer et c'est le mot accepter vous savez ce que c'est que l'acceptation c'est la résignation dans l'impuissance on accepte parce qu'on ne peut pas changer ce qui nous déplaît chez les autres c'est vrai n'acceptez plus rien oui rappelez-vous à vous-même et au lieu de vous présenter inconditionnel de comment est-ce que disait Carl Rogers ah oui l'acceptation inconditionnelle d'autrui mais oui c'est ça changez ça changez ça pratiquez la présentation inconditionnelle de vous-même à autrui n'ayez pas peur de mettre votre être de l'avant et vous êtes contre l'amour inconditionnel alors je pensais que c'était tout à fait dans cette idée là vous savez madame si j'exagérais un peu je vous dirais que je suis contre l'amour de tout court vous semblez pas du tout justement vous semblez tout le contraire regardez regardez ce que je vous propose là c'est d'aimer moins et d'être plus vous savez pour aimer il faut être s'il n'y a pas d'être il n'y a pas d'amour il y a de la possession un peu visqueuse ah d'accord de la jalousie de l'insécurité on veut garder on veut garder l'autre sous la main on lui fait du chantage affectif pour aimer il faut être donc il y a quelque chose avant l'amour et c'est à la suite d'une erreur grave de conséquence que le christianisme a présenté l'amour comme étant l'expression même de la divinité comme étant la chose la plus importante au monde si je me permettais de vous dire ce que je pense je vous dirais c'est la seconde plus importante après le bonheur car si vous n'avez pas de bonheur à donner comment pouvez-vous aimer si vous n'avez pas un être profond qui vous alimente en grâce en ferveur en chaleur comment pourrez-vous aimer vous allez demander à la personne que vous aimez de vous rendre heureuse elle ne le peut ou si elle le peut c'est un bref moment tandis que si vous vous êtes d'ores et déjà installé dans le bonheur infini vous pourrez aimer en conséquence de ce bonheur et non pour être heureux c'est difficile de faire comprendre ça dans un contexte qui dure depuis 2000 ans et moi j'avais pensé en fait excusez-moi je ne sais pas si je prends trop le temps d'être je peux continuer à vous poser des questions oui pas trop longtemps parce qu'il y a d'autres auditeurs mais vas-y Fanny je me disais justement que c'était en rendant les autres heureux qu'on pouvait trouver une certaine satisfaction ça pouvait être un certain un palier vous n'avez pas sans doute ce mot là niveau supérieur ce que vous me dites là de mon point de vue suite à mon expérience à mes réflexions et heurte carrément ma compréhension profonde parce que je pense qu'on ne peut pas rendre quelqu'un heureux on ne peut pas non plus le rendre malheureux on ne peut pas l'aider tous les organismes de charité donnent des coups d'épée dans l'eau on ne peut pas lui nuire ce qui se produit c'est que l'autre va essayer de s'aider en se servant de nous il peut même essayer de se nuire en se servant de nous vous voyez la nuance vouloir aider quelqu'un le peut-on par exemple vous êtes-vous sûr que vous n'avez pas besoin d'aide comment pourriez-vous aider quelqu'un si vous avez besoin d'aide je connais beaucoup de psychologues qui veulent aider leurs patients et qui sont dans le pétrin un jour je suis allé faire une conférence à l'hôpital Montfort à Ottawa qui est une ville canadienne c'est un hôpital psychiatrique et les psychiatres étaient là quand j'ai eu terminé mon allocution deux d'entre eux m'ont demandé si je pouvais les rencontrer pour une consultation ils s'étaient mal pris ces gens-là ne comprenaient plus rien à leur vie même leur patient savait qu'ils étaient plus fous qu'eux alors vous savez ils me demandaient des choses invraisemblables j'avais une assemblée de psychiatres d'infirmières en psychiatrie d'élèves en psychiatrie de l'université puis ils me demandaient des choses ils me disaient mais qu'est-ce qu'on peut confier qu'est-ce qu'on peut conseiller à un patient qui a un gros problème je dis vous n'aimerez pas mon expression il est vulgaire mais je lui conseillerais le matin quand il se sentira disposé à se rendre aux toilettes de s'asseoir sur le bol et là au moment où il se soulage de s'écrier qu'en haut je chie mon problème le pauvre minou il a un chat près de moi il a eu un petit peu peur minou mais en réalité j'ai eu ce qu'on appelle aux États-Unis un standing ovation tout le monde s'est levé debout on n'avait jamais pensé à ça c'est merveilleux chier ces problèmes alors alors j'ai envoyé tous ces psychiatres tous ces patients tous ces gens en problème chier vous allez dire André tu caricatures pas du tout ça s'est produit tel quel les gens sont venus me voir avec des larmes aux yeux en disant c'est un remède merveilleux bon une dernière question après je vous laisse vous citez beaucoup Carl Jung pas beaucoup pas beaucoup non pas beaucoup un peu j'ai cité deux fois deux fois d'accord je voulais vous demander à quoi ça correspond pour vous le enfin je ne sais pas si c'est de lui exactement le moi idéal est-ce que c'est un peu l'être oui on pourrait le nommer ainsi mais dites-moi quand vous me parlez du moi idéal l'idéal du moi attendons c'est plus ça avez-vous des larmes aux yeux vous sentez-vous soudainement envahi par une grande tendresse avez-vous l'impression de toucher au port d'avoir atteint un oeuvre quand vous pensez à ce moi idéal vous sentez-vous plein de miséricorde plein de gratitude plein de gratitude avez-vous le goût de danser rappelez-vous le mot de Nietzsche l'homme qui a trouvé son être ne marche plus il danse si vous ne vous sentez pas dans cet état en parlant du moi idéal lâchez-moi ça tout de suite ça ne vous apportera rien aucun concept qui n'est pas accompagné d'une émotion qui nous délivre ne vaut même pas la peine d'être soutenu d'accord je vous remercie c'est un plaisir et je vous bénis est-ce qu'on pourrait rappeler à l'antenne votre numéro éventuellement tout à fait on le rappelle puisqu'il y avait une autre auditrice de surcroît qui l'avait demandé donc André je vous laisse le soin de redonner votre numéro de téléphone au Québec le 514 c'est le code régional 279 4 4808 514 279 4808 très bien merci beaucoup portez-vous bien bonne journée au revoir je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi pardon ah d'accord très bien au revoir au revoir Fanny et nous accueillons tout de suite Gabrielle bonsoir Gabrielle bonsoir 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 monsieur Moreau bonsoir Laurent je voudrais vous poser deux questions monsieur Moreau la première n'est pas très facile à formuler mais je vais le dire comme ça quand vous quand vous parlez ce que je perçois c'est que vous vous exprimez à la fois de manière ou tout au moins par moment de manière simple disons courante et d'autres fois vous avez des formules à la fois originales je dis originales parce que je pense qu'elles sont personnelles et des formules jolies aussi donc à partir de là ma question est la suivante ça touche à votre fonctionnement si je peux le dire comme ça oui oui je ne sais pas ce que vous pensez de la channelisation et de tout ce qu'on peut dire à ce sujet de ce qu'on peut entendre pardonnez-moi vous avez dit quoi channelisation le channeling en utilisant le mot le mot anglais channel le fait de canaliser oh vous voulez parler de channeling de channeling donc est-ce que vous vous considérez pour une part ou par moment comme faisant du channeling ou non pas du tout comment vous situez-vous par rapport à ça je sais moi vous dire qu'après avoir lu Seth vous savez que Seth est défini comme une personnalité d'essence énergétique et qu'il s'exprime à travers madame Jane Roberts je crois qu'elle est décédée aujourd'hui quand je faisais allusion à ses connaissances car ce sont de véritables connaissances je disais toujours Seth Roberts pourquoi? parce que il n'y a pas de canal sans quelqu'un qui accueille la connaissance et on ne sait trop si l'énergie qui s'exprime dans ce canal n'est pas constituée comme une réponse à un état psychologique primitif moi je dis que de tout ce que j'ai pu lire concernant le channeling les expériences de channeling c'est probablement le duo Seth Roberts qui rejoint le plus profondément ma pensée c'est un véritable savoir peu importe comment il se manifeste et par qui ou par quoi j'ai une très bonne opinion de certaines expériences de ce genre l'expérience de Seth est remarquable l'expérience de Ramtha un peu moins quoi que Ramtha parle de l'être et pas Seth vous savez parfois quand je rencontre une source de renseignements sur l'infini sur les mécanismes subtils de la constitution de l'univers sur le développement des réseaux de la pensée je me mets à la place de la personne et je me dis qu'est-ce que j'aurais répondu pratiquement la même chose moi je me mets toujours du point de vue de Dieu ça peut avoir l'air arrogant déplaisant mais là on retrouve ce concept d'immanence dont vous oui dont vous avez parlé plusieurs fois oui c'est à dire que vous avez tout en vous finalement oui mais comme je ne me situe pas au premier niveau de la pensée mais au second je ne suis pas enfermé en moi-même comme un autoclot avec des prétentions vaines là ça va être technique je m'en excuse il y a un système qui dépend de la transcendance le chrétien le musulman sont intégrés dans un système marqué par la transcendance moi je présente un système marqué par l'immanence il y a eu l'illustre prédécesseur il y a eu Hegel il y a eu Spinoza il y a eu Giordano Bruno et certains idéalistes ce système d'immanence est ouvert en même temps est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a quelque chose de païen là-dedans je n'ai rien contre le paganisme moi je ne regarde pas si c'est neuf ou ancien si c'est conforme à nos croyances d'aujourd'hui ou non je regarde ce que je ressens et je me dis ben si c'est ça le paganisme je suis un païen un païen qui se sent Dieu qui s'envoie en l'air avec la grâce qui est plein d'une surabondance festive alors moi je comme on dit au Québec je ne m'enfarge pas sur les fleurs du tapis je ne me crée pas des obstacles à moi-même ma vie est censée bien fonctionner je n'y fais pas obstacle et se rattachant un peu à ça et en allant un peu du côté de la psychologie même si c'est limitatif qu'est-ce que vous diriez du risque de la pensée magique c'est un beau risque qui pousserait à se raconter des histoires attention attention pas en ce qui vous concerne mais en ce qui concerne disons des individus plus ordinaires excusez-moi mais je ne pense jamais à eux moi je pense à moi et la magie pour moi c'est important parce que la magie c'est une atmosphère merveilleuse ensorcelante stimulante audacieuse il existe une magie de l'être quand on parle de la pensée magique ce dont on m'a souvent accusé je ris parce qu'il n'y a que ça la magie sinon le monde est terne le monde est grossier le monde court à sa perte le monde est cassé marqué par l'angoisse et la déréliction ça nous prend de la magie et cette magie-là n'est pas la magie des prestidigitateurs ce n'est pas la magie de ceux qui rêvent à ce aux citoyens de Neptune ou d'Andromède cette magie-là vient de mon être profond il y a de l'émerveillement en moi et je suis la cause de mon émerveillement il y a en moi de la magie c'est ma magie ce n'est pas un tour de passe-passe sur une scène ce n'est pas une fuite dans les réels ce n'est pas être victime de l'amour du lointain je vous parle ici d'un état de grâce j'y reviens qui est nécessaire à notre bonheur et cette grâce vient de notre être très bien la deuxième question que je voulais vous poser c'est sur un point que je n'ai pas très bien compris enfin que j'aimerais que vous développiez un peu éventuellement c'est l'importance que vous attachez à l'inutilité enfin peut-être qu'importance ce n'est pas le bon terme mais vous prônez si j'ai bien compris l'inutilité ou en tout cas vous avez l'air de penser que c'est quelque chose de très intéressant à cultiver oui vous savez la majorité des gens alors ça c'est original pour moi c'est original la majorité des gens veulent servir à quelque chose et ils se désespèrent quand ils ne servent à rien les parents quand les enfants sont grands et ils ont quitté la maison parfois se sentent inutiles parce qu'ils ont passé leur vie à vivre à travers leurs enfants ils ont vécu pour leurs enfants mais pas pour eux-mêmes alors évidemment ils cherchent à se rendre utile il y a des gens dans la vie qui ne pensent qu'à se rendre utile mais ils ne réalisent pas que quand on est utile on sert à quelque chose on offre un service on dépend d'autrui et quand on sert à quelque chose on est un serviteur si vous cherchez à vous rendre utile toute votre vie vous êtes un esclave vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on a beaucoup insisté sur l'entraide sur le soutien sur la nécessité de venir en aide aux gens défavorisés mais on ne peut pas vraiment les aider car il ne nous arrive que ce qui nous ressemble pensez à ces gens qui crient à l'injustice dans le monde dites moi vous croyez vraiment qu'il y a une seule injustice sur cette terre chacun reçoit à chaque instant le salaire de ses pensées et tout n'est que justice mais on se plaint et puis là on se fait une vision de la misère on veut aider autrui on ne réalise pas très souvent qu'on ne peut absolument rien pour autrui mais que c'est nous qui avons besoin d'aide on veut aider autrui et plus on sert plus on devient esclave oui ça je comprends très bien donc en fait en fait quand vous parlez d'inutilité oui moi ce que j'avais cru comprendre éventuellement qu'on pouvait qu'on pouvait assimiler ça à comment dire à de la des responsables non pas des responsabilisations mais de la futilité à cultiver la futilité par exemple c'est pas du tout ça que vous voulez dire vous pensez pardon vous pensez vous êtes en train de faire une belle projection nous sommes en train j'interroge c'est tout nous sommes en train de passer de l'ère de l'utile à l'ère du futile le réalisez-vous est-ce que vous réalisez l'importance du futil comprenez-vous qu'il faut cesser de servir pour apprendre à faire des choses gratuitement de façon arbitraire non motivée qu'est-ce qui est arbitraire gratuit non motivé le jeu il nous faut redécouvrir le jeu pour briser le règne des machines quand j'étais enfant je venais d'une famille pauvre je voyais mes petits voisins qui avaient des équipements de hockey des bicyclettes toutes sortes de jouets coûteux et moi je m'amusais avec une grosse boîte de carton je rentrais dans la boîte pour me cacher j'en sortais je changeais la structure de la boîte jamais jamais je n'ai envié mes petits compagnons pas du tout j'étais content avec ma boîte de carton je n'ai jamais été porté à envier les autres de toute façon c'est arrivé que l'un s'est fait voler sa bicyclette l'autre a eu des problèmes avec son habillement de hockey moi très jeune j'ai été éveillé au sentiment que dans la vie il fallait accomplir sa floraison qu'il fallait être comme des fleurs qui s'épanouissent or une fleur s'il y a bien quelque chose qui ne sert à rien c'est une fleur oui elle n'est que belle la fleur qui s'embellit embellit tout le jardin oui et la question de la futilité ne s'oppose pas exactement nous allons vers le futil parce que le futil va nous aider à renoncer à une foule de responsabilités qui ne nous concernent pas rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure à moins que vous n'étiez pas en onde à ce moment là si j'écoutais dès le début je disais que dans les premiers temps de la vie on est complètement irresponsable c'est un petit peu normal et on suit les conseils des parents on dépend entièrement d'eux puis on parle l'éducation on acquiert l'éthique on acquiert des rudiments de responsabilité on parle d'une conduite responsable d'un vote responsable puis voilà qu'apparaît devant nous la grande futilité l'être voilà qui ne sert strictement à rien voilà qui ne peut pas étudier être étudié circonscrit défini autrement que par des émotions et puis là on devient soudainement on redevient délicieusement irresponsable je suis totalement non responsable de tout ce que je peux faire ou de ce qui peut m'arriver je vous le déclare cette nuit qui est comme une veillée d'armes je ne sers à rien et je m'en flatte c'est une belle parole qui vient du Québec là vous savez mes amis je viens de constater sans doute avec vous qu'il est déjà trois heures moins vingt du matin eh oui j'ai encore besoin de ma voix pour faire des conférences avant de partir pour le Québec je pense que j'oserais suggérer à l'animateur de l'émission de ne pas résister à ce que je m'en aille ça va être dur en tout cas je vais vous permettre de de vous reposer pour ce qui vous recherche excuse moi Gabriel parce qu'il reste très peu de minutes il y a Charles qui en attend et il lui reste peu de minutes en même temps derrière pour poser la question je prends congé je vous remercie beaucoup merci Gabriel au moins qu'on puisse finir avec les auditeurs qui sont ici ok d'accord oh il y a Charles Charles ok Charles bonsoir oui bonsoir André oui bonsoir Laurent je suis enchanté depuis tout à l'heure je saute un petit peu tout seul chez moi donc je voulais vous remercier et juste une chose donc il y avait une actrice dans les années 30-40 Arletti à qui un journaliste a demandé si elle s'occupait de l'actualité et elle répondait que non que s'il y avait une guerre il y aurait toujours un voisin pour la prévenir ce qui pour l'époque était vachement gonflé d'ailleurs ça a été assez mal interprété et en fait ma question c'est quelle attitude d'après vous faudrait-il avoir aujourd'hui par rapport à la foule d'informations qu'on reçoit briser son ordinateur mettre la hache dans son téléviseur jeter par la fenêtre des iPods les iPods et au lieu d'apporter des pommes des fleurs et des mots d'amour à monsieur Jobs l'accuser d'avoir voulu nous donner une conception de notre esprit en béquille se soumettre au règne des instruments qui calculent pour nous qui dessinent pour nous qui pensent pour nous c'est perdre notre liberté oui mais enfin on pourrait éventuellement suggérer qu'on fait l'autruche à ce moment-là qu'on n'a pas envie de voir une certaine réalité en face c'est une excellente chose ça donc Arletti avait raison oui je n'ai pas le goût de regarder la réalité en face voulez-vous que je vous dise oui je l'annule annulez la réalité oui annulez les bulletins de mauvaise nouvelle oui annulez les ministres oui annulez le pape oui le Dalaï-Lama bon c'est tout simple mettez-les entre parenthèses bon très bien très bien c'est ce que je fais bon bon je ne suis pas un esprit tourmenté oui vous l'avez sans doute constaté je l'ai constaté et puis vous nous le faites passer avec beaucoup de jubilation pour ma part merci beaucoup c'est moi qui vous remercie alors là je vais aller me reposer reposez-vous bien au revoir Charles au revoir au revoir alors juste une seconde je n'ai pas fini il était prêt à retirer le tasque je ne veux pas aller André il reste Jean d'accord mais oui c'est ce que je vous avais dit oui Jean bonsoir bonsoir oui bonsoir bonsoir vous me faites bien rigoler enfin bon je m'instruis en rigolant je rigole en m'instruisant c'est une rigolothérapie la rigolothérapie tout à fait alors moi je voulais vous poser une question piège allez-y j'aime les pièges qu'est-ce qu'il y a après la mort ce que vous ne devriez pas vous demander plutôt s'il y a une vie avant la mort la vivez-vous pardon les deux sont pareilles je ne sais pas tout ce que je peux vous dire après la mort qu'est-ce que vous pensez qu'il soit monsieur c'est le mot après qui m'agace ici avant ou après il y a l'importance c'est pareil pour quelqu'un moi je veux savoir ce que vous pensez ben moi je vis à la verticale du monde quand on est à la verticale du monde on ne se sent pas partie prudente de l'histoire des hommes donc dans l'instant qu'on vit oui je préfère dire dans le présent vivant que dans l'instant parce qu'un instant ça peut être mesuré le présent vivant ne l'est pas vous savez nous avons tous la possibilité de mettre en pratique le mot merveilleux d'Homère voilà la scène elle se passe sur les remparts de la ville fortifiée du roi des féassiens Alkinos le roi il a une fille extraordinaire Nausicaa et c'est une jeune très jeune femme elle était prise d'Ulysse qui a été recueillie à la cour des féassiens oui et en marchant au moment où le soleil va se coucher à l'horizon elle demande à Ulysse Ulysse qu'est-ce que l'immortalité et il lui répond c'est quand tu oublies les hommes et que les hommes t'oublient c'est-à-dire le néant quoi non car toi moi est-ce qu'on va s'oublier nous c'est pas le néant on est de la même chose on est de la même particule donc on s'oubliera pas voilà voilà c'est quand tu oublies les hommes que tu cesses de penser à eux en termes de besoin en termes d'attente en termes de promesse et que les hommes t'oublient c'est que maintenant là tu t'appartiens tellement qu'ils sont comme découragés de penser à toi et ils t'oublient ça c'est la meilleure quelque chose qui puisse nous arriver à la fin de l'Odyssée après l'assassinat des prétendants par Ulysse les parents des jeunes hommes qui ont été assassinés parce qu'ils ont ruiné leur royaume en l'absence d'Ulysse prennent les armes et ils viennent dans les champs pour tuer Ulysse et ses amis mais Athéna intervient et comme le dit Homer elle jeta sur eux l'oubli l'oubli et tous se regardaient c'est triste quand même ah non il n'est jamais triste d'oublier la guerre oui mais ce qu'on aime il y a des choses qu'il faut oublier par exemple ce qu'on aime par exemple il faut les oublier aussi j'estime l'élévation de quelqu'un à sa souveraine capacité d'oubli de l'inessentiel l'inessentiel mais l'inessentiel c'est tout en fait oui c'est l'ensemble des bricoles des gadgets des iPods des iPads des petits problèmes c'est tout ça l'inessentiel c'est pas essentiel oui mais tu parlais d'oublier oublier l'inessentiel ce qu'on aime et j'écarte un peu quand nous nous aimons nous-mêmes parce que nous nous savons être nous entraînons les autres dans l'orbite de notre jeu cosmique oui mes compagnes ne sont pas des étrangères elles sont en moi même si l'une s'en va ça m'est arrivé comme le monde est en moi je me disais elle n'est pas loin ben oui parce qu'on est tous la même chose avec le temps avec le temps on va oublier c'est différent il ne restera que par exemple ta mère pardon ta maman oui tu ne peux pas l'oublier c'est impossible puisqu'elle vit dans mon coeur par ma magie oui ben oui mais c'est ça la vie est dure non non la vie la vie n'est pas un jardin une vallée de larmes la vie est un jardin magique où nous récoltons ce que nous avons semé et si elle te paraît dure c'est probablement parce que tu as semé de l'ivraie j'ai pas semé beaucoup ben oui je vois que ce rire sardonique est un petit peu un petit peu cynique mais rappelle-toi il y a en nous quelque chose qui ressemble à de l'humour à de l'autodérision c'est Dieu l'humour c'est Dieu oh pas nécessairement tu ne crois pas je n'en suis pas au niveau de la croyance là mais je pourrais t'es tellement sympathique que je pourrais me forcer un peu et te croire moi aussi tu m'es très sympathique ben merci merci je t'en remercie pour cette belle soirée ben moi je te remercie de ton écoute et ça a été très agréable de rencontrer les parisiens comme c'est merveilleux tu vois on n'est pas vilain comment ça on n'est pas vilain oh non vous n'êtes pas j'ai jamais pensé ça non mais bon on dit que les parisiens sont tu vois non on a un seul caractère la France est la patrie de l'esprit ben je te remercie et Paris sera toujours l'inspiratrice de l'esprit et ben je te remercie pour ces belles choses merci à bientôt au revoir Jean André Moreau avec nous ce soir André il reste 5 minutes avant 3h du matin est-ce que tu m'accordes ces 5 minutes oui merci beaucoup tout à l'heure tu nous as enfin tu nous vous enfin bref je continue sur le vous 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 moment puisque j'ai commencé comme ça vous nous avez parlé des différentes expériences que vous avez pu vivre d'ordre métaphysique lorsque je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez Padré Pio de réputation oui Padré Pio n'avait-il pas les stigmates oui il était capable de bilocation aussi en tant que saint donc de pouvoir se retrouver à plusieurs endroits à la fois qu'est-ce que pour vous comment expliquez-vous les différents phénomènes que ce soit de certains êtres qui sont peut-être encore vivants à l'heure actuelle qui ont vécu par le passé ou peut-être par rapport à vous-même tout simplement puisque vous pouvez parler uniquement peut-être de votre expérience c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper c'est sûr donc dans quelle mesure peut-on expliquer ça de votre point de vue enfin qu'est-ce qui oui oui bien sûr bien sûr bien sûr on peut vous savez je suis un immatérialiste j'ai commencé par faire un doctorat à la Sorbonne sur la question j'ai fait bien rire ensuite j'ai commencé à rassembler mes expériences de l'enfance de la jeunesse des expériences de transparence des expériences des expériences de vérité des expériences de dématérialisation il est arrivé une foule de choses et puis ce qui s'est produit c'est que j'en suis vraiment arrivé à une sorte de vécu de l'immatérialité de toute chose en cela je rejoins un peu m'a-t-on dit la mécanique quantique qui peu à peu va vers l'immatérialisme peut-être pas tel que je le conçois mais en disant que le monde est une hallucination informationnelle on va assez dans ce mouvement là alors si la matière n'existe pas prenons le miracle des noces de cana ce n'était pas de l'eau matérielle c'était la représentation de l'eau dans l'esprit des convives ce n'était pas du vin matériel c'était la représentation du vin alors si en la personne de Jésus nous avions une personnalité capable de suggérer aux convives que c'est la fête la joie et que le monde meilleur qu'ils attendent ben il est arrivé et que c'est le temps de se réjouir que fit-il lorsqu'il changea l'eau en vin si ce n'est représenté avec la complicité des convives ou plutôt remplacé avec la complicité des convives la représentation de l'eau dans leur esprit par la représentation du vin voilà qui explique très facilement le miracle parce que si la matière existe on se heurte à une sorte d'impossibilité alors j'ai été amené souvent dans ma vie à me pencher sur les miracles pour moi qui a une vie miraculeuse c'est miraculeux de tout comprendre c'est miraculeux de ne jamais manquer d'inspiration c'est miraculeux d'être aimé comme je l'ai été par les femmes c'est miraculeux au moment où ça fait des années que je viens à Paris que soudainement tu m'appelles pour qu'on passe quatre heures ensemble alors vous savez voici comment je vois la chose quelqu'un est venu de l'Inde et il m'a dit qu'il a vu qu'il a vu un maître hindou mettre un noyau de pêche en terre il a fait pousser un arbre en 15 minutes il y avait des pêches sur cet arbre il n'en a cueilli une et il l'a mangé elle était très bonne il m'a dit ça c'est un miracle je pars en courant je sors de chez moi on a des petits magasins qu'on appelle des dépanneurs je vais chez le dépanneur c'est l'été il y a des pêches j'achète un paillé de pêches je le paye je reviens chez moi en courant je mets les pêches sur la table j'ai dit je mets les pêches sur la table et ça ne m'a pas pris 10 minutes maintenant que puis-je dire de ces pêches étaient-elles là tout à l'heure je dis non elles sont là maintenant les pêches viennent d'apparaître oui mais dis vous êtes allé les acheter j'ai dit la grosse affaire c'est qu'ils sont là et sur ce plan je calcule que j'ai fait aussi bien que votre sein en Inde qui sait à quel subterfuge il s'est livré moi j'ai un subterfuge peut-être aussi pertinent l'argent j'ai fait apparaître les pêches en fait on se méprend beaucoup sur les miracles on se dit c'est pas un miracle si on peut faire arriver quelque chose au moment où c'est bon que cela arrive les gens pensent aux moyens il a fait surgir du néant les pêches moi aussi puisqu'elles apparaissent il y avait un néant de pêche ici sur ma table tout à l'heure quand je vois les miracles je les vois comme des moments que je vis moi dans ma vie qui sont des moments de grâce de joie quand je me paye la tête de quelqu'un qui ne comprend pas que je me moque subtilement de lui en lui faisant comprendre que je l'aime tel qu'il est et que je ne le changerai pas cette joie permanente qui m'anime ce bonheur que rien n'afflige n'est-ce pas un miracle? c'est bien mieux que de faire apparaître un panier de pêche maintenant je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous surprendre j'ai connu une jeune prostituée d'Ottawa qui faisait du cinéma elle était peintre elle faisait des peintures étonnantes et elle représentait souvent son père je lui ai dit en regardant une toile j'ai développé une technique qui s'appelle la psychanalyse picturale j'ai dit vous voulez tuer votre père? elle dit oui je veux le tuer je lui ai dit vous êtes une femme un peu étrange elle dit vous ne savez pas à quel point elle se déshabille et elle avait les stigmates elle les avait tous il y en a cinq Saint-François n'en avait que deux je ne pense pas que Padré Pio avait les cinq elle avait les cinq comme si on lui avait les plaies étaient guéries mais comme si on lui avait fait des trous épouvantables dans les mains dans les pieds dans le côté je souffrais pour elle alors elle me dit qu'est-ce que vous pensez de ça? ne s'attendez pas à ma réponse ni les autres personnes qui étaient là autour de nous j'ai dit c'est un cas de sculpture du corps c'est un cas de sculpture du corps c'est un cas de sculpture d'auto sculpture du corps il y a beaucoup de miracles qui n'en sont pas vraiment la pensée puis tellement de choses elle peut faire du corps elle peut faire voler le corps il y a des hommes qui volent en Haïti pas qui volent comme le vol à la tire qui volent qui déploient leurs ailes de lumière vous allez me dire André pourquoi tu ne voles pas? si tu ça ne m'intéresse pas d'autres m'ont demandé pourquoi n'es-tu pas millionnaire? je dis ça ne me vient pas à l'esprit en premier c'est normal que ayant pensé à la sagesse enfant je sois devenu sage qu'ayant pensé aux femmes très jeunes j'ai été comblé par l'amour des femmes mais j'ai oublié de penser à l'argent moi ce n'était pas dans mes soucis je n'en ai jamais vraiment manqué et même j'ai des amis qui me surveillent parce qu'ils se disent comment ça se fait qu'ils n'en manquent pas? ils ne travaillent presque pas ils devraient être un misérable vous savez je trouve tout aussi normal que quelqu'un m'envoie porter une boîte de chemise que d'aller travailler à la sueur de mon front pour me les acheter et s'il m'en a tant donné il devait en avoir encore plus il ne s'est pas privé vous savez moi ce que je vois dans le miracle ce n'est pas un signe de l'existence de Dieu c'est un signe que ce qui régit le monde c'est la loi générale et que nous pouvons nous inscrire à la verticale du monde par la loi d'exception et c'est ce que nous devrions tous pouvoir faire mais nous n'avons pas le temps tous ces saints ils avaient du temps des milliers d'heures passées en adoration devant le Saint Sacrement des centaines d'heures à se fouetter l'autoflagellation ça avait du temps c'est incroyable comme les saints ont du temps et je me suis avec tout le temps que j'ai je ne suis pas loin de me trouver saint maintenant le temps mes amis use le fini et accompli l'infini André Moreau un grand merci pour cette nuit ça a été un réel plaisir de faire votre connaissance et de vous avoir ici le plaisir était partagé merci Laurent André Moreau je rappelle je rappelle donc que vous êtes philosophe et si vous pouviez donner donc aux auditeurs rappeler plusieurs choses trois livres que vous pouvez peut-être recommander le plaisir et sagesse André Moreau un génie méconnu et peut-être un petit livre il y a sûrement des gens qui souffrent d'alcoolisme cette nuit qui écoutent j'ai écrit un petit livre qu'on peut télécharger alcool pour non buveurs si vous les recommanderait il y a aussi mon best-seller pour réveiller le Dieu endormi et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre au Québec 514-279-4808 vous m'appelez vers 11h du matin donc il est 17h ici puis le reste du temps si vous êtes chanceux vous m'entrapperez n'importe quand une dernière fois le numéro de téléphone 514-279-4808 André Moreau un grand merci j'ai été ravi je n'espérais pas passer un aussi agréable moment partagé merci à une prochaine merci au revoir la suite de notre programme chers auditeurs d'ici quelques instants je ne sais pas encore je n'y ai pas réfléchi mais ça ce sera la surprise cette rediffusion que je vais avoir l'occasion de vous mettre vous accompagnera jusqu'à 6h l'heure à laquelle vous retrouvez l'heure anglaise avec Eckhart Tolle de 6h à 7h à partir de 7h c'est sur ici maintenant.com que vous pourrez nous écouter nous regarder enfin nous regarder il n'y aura pas grand monde à voir remarquer et retour cet après-midi en ce samedi à 14h avec la hotline présentée par Olivier je vous souhaite une très bonne fin de nuit à notre écoute et je vous dis à vendredi prochain au revoir c'est parti d'une femme jusqu'au revoir Sous-titrage ST' 501